Ce n'est pas M. Touman, c'est un autre homme, mais c'est celle-là. Est-ce qu'il n'y a pas aussi de complice, de la preuve ? Il allait arrêter ça vous-même. Et en le faisant deux autres, j'ai dit simplement, ce n'est pas parce que M. Touman était derrière moi, que les gens disent qu'il était... Oui, mais du moment que les discussions étaient prises, et aussi j'avais engagé un appel au niveau d'une communauté internationale et d'une commission nationale. Mais si cette loi de l'arrêté ne marche pas, et que je trouve qu'un arrêté, il va y avoir encore beaucoup de dédames, beaucoup de dédames. Et je préfère que la justice, la communauté internationale fasse la nouvelle commission nationale et la fin, et même la commission nationale qui a été créée. Alors, je me dis, je remercie le fait que Dieu nous a présenté. À supposer que j'ai tenté d'arrêter ce qu'on ne forme pas, pour imaginer les mots. C'est parce qu'il y a M. Touman qui est là, en revue, qu'on parle du procès. C'est parce qu'il y a M. Touman qui est là, en revue, qu'on parle du procès. Je pense que, M. le procureur, l'arrêté ou pas l'arrêté voudrait même aussi m'en féliciter au monde, par passé, au futur. Autrement, m'en féliciter au monde. C'est un accrochage. Et que moi, M. le procureur, je peux faire. Vous serez aujourd'hui, avec le procédé, à un jugement que lui-même aussi, mais surtout, m'a fait la vie. Jamais, M. le procureur, je pense à un moment donné que vous êtes inspirés. Dans l'inspiration que Dieu m'a faite aujourd'hui, on est devant vous. Je pense, M. le procureur, vous devrez quand même avoir, m'encourager à dire que j'avais été. Elle m'a réfléchi. C'est ça que je suis dit. Je suis d'accord, c'est ça. Félicitez-moi. Félicitez-moi. Félicitez-moi.